Musique 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 Bon on est parti on est contre une Harry Donc là mon objectif pour l'instant ça va être de full pêcher parce que Harry il a vraiment du de la galère en termes de malheur on va voir si on peut remettre éventuellement Musique Musique On flash in on s'emballe à Koyon Ok on a notre maintenant Ah c'est franchement action c'est un perso que ce n'est pas assez fort donc faut pas avoir peur de de flash in auto attack, ignite pour un kill genre même si c'est pas un first blue ou quoi Le perso c'est ce n'est pas très très vite très très fort On va monter le Q'suel de nouveau Généralement on monte pas le Z au niveau 3 J'essaie de bailler de son charme mais elle veut pas Elle joue très safe Donc là on est à 3 minutes 15 donc ce qu'on va faire on va faire Full pêcher J'ai pas mon Z ici mais c'est pas très grave Un allié a été tué Ah faut gank et tape là c'est gratuit Ça va vraiment le mettre bien notre tap laner Désolé je ne peux pas préciser Tu comprends Les mots sont inutiles Non ça peut pas attendre Merci monsieur Donc là vous voyez on a bien envoyé les Z biens sur le tour On a fait un petit roaming donc à la base moi je voulais juste aider pour le Carapater mais j'avoue que Au final on a eu un très bon timing de gank tap On va se mettre en invisible puisqu'on a pas salvé les 4 J'arrive 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 Oula c'est la merde Cette situation là on va clairement le laisser mourir si S'ils s'en sortent en mieux mais j'y crois pas trop Oh Bon J'ai pas du tout vu moi le Rakan Alright En vrai notre adversaire il a un buff rouge Mais Il a de mana Non en vrai je devrais pas jouer là Si je joue je meurs Ok Donc là j'ai mis mon E pour activer mon Shield et c'est passé à 15 PV près Bon je me sentais serein pour la tête fenêtre Mais J'ai eu un peu de chance quand même je l'avoue Donc on est parti sur 2 Ça Ça Et c'est tout Du coup on retourne donc là on est en 3-0 On est super bien dans cette game Maintenant l'objectif ça est de mettre de l'impact sur la map Parce que la Rue normalement elle va jouer très défensive Vous voyez ici elle est même partie sur la gemme exaltante Donc Objectif prendre de la vision C'est infiniment ambitious ça fait plaisir J'ai envie de remerbattre mais je pense pas que ça marchera On va juste prendre un peu de vision et puis on va voir si on peut éventuellement C'est bon C'est bon On peut y avoir beaucoup de réussite là-dessus, un peu déçu quand même, on va juste pêcher ça à fond et puis après on se passe. Alors, je ne comprends pas comment le E de Action fonctionne, comment tu chaussis dans quel sens il tourne ? Bah tu cliques soit à gauche soit à droite, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Ce qui est intéressant par contre c'est que le E il va cibler en priorité les champions qui sont marqués par le Q-spell, enfin par le passif, du coup la suite ça va être de Q-spell à travers les svires pour toucher l'adversaire et après une fois qu'on a marqué l'adversaire, on fait un E in pour lui faire des dégâts. Le problème c'est que là je suis contre une Harry, c'est pas forcément évident de l'in une Harry avec Akshan, surtout quand elle roam là. Je pense que personne n'avait en plus dans l'Assemblée de ce svire, c'est pas grave. Mais non mais les gens ! Aïe aïe ! Pas beaucoup d'efforts. C'est pas grave ! Bye bye. on va pouvoir ensemble aller tranquillement on va acheter notre objet j'essaie vraiment d'être le plus efficace possible mais c'est vrai que c'est pas évident parce que les fight part jamais vraiment bien par contre c'est vrai qu'on a bien joué sur la top lane le move qu'on a fait top faut savoir que le le silas était vraiment vraiment dans la merde à la base il était en train de se faire massacrer et quand on a ganké top il était genre à 200 points de vie sous sa tour en train de se faire poke par Gnar qui était full hp et le kill qu'on a fait ça a peut-être totalement fait la différence dans la gamme mais c'est là où ça va être aussi fort en fait d'action ça va être sa capacité de roaming tout simplement une petite ward ici j'ai envie d'y aller mais c'est très dangereux contre une enfin le problème c'est que si elle touche un charme elle peut moins chouette surtout s'il a son long de l'heure j'aurais dû partir sur l'objet le bouclier immortel ça va tellement bien on clique 150 fois pour que la team se réveille on retourne mid on va pêcher cette wave on va voir si on peut faire un petit roaming en top lane on pêche directement c'est pour ça qu'on met axe de Q comme ça d'ailleurs on reprend sur min top Gnar va plus avoir son ultime bientôt en plus il y a quelqu'un qui va arriver donc on va prendre ça et on va prendre sûrement ça je pense à partir sur un build un peu auto attaque vitesse d'attaque ginzo et compagnie je pense ce sera bien ici on va toujours à ça et on va ok nice on va on s'en demande d'être cette tour on push la prochaine wave je pense et puis après on voit si on peut faire quelque chose on a notre objet dans 300 gold ce serait dommage de back maintenant on bougera demain bon on part là dessus sur ça il nous manque 150 gold maintenant donc 150 gold c'est beaucoup trop on pourrait vendre la lame de doran mais est-ce que ça vaut le coup je pense que ça reste un gros gros achat mais je sais pas si ça vaut le coup de vendre la lame de doran on va la garder je vais y aller on va voir si on peut éventuellement arriver à temps oh de mal j'ai flashé pour ça bon c'est un peu de gâchis mais why not j'applique juste à air et tout du coup j'ai même pas eu l'assist alors qu'il fallait le kill c'est le principal on va juste fâcher ça maintenant et on va acheter notre au bout du rouleau je sais pas si je vais faire le percepteur le percepteur est super super fort mais c'est qu'on va le faire je pense on va faire le percepteur et après on va faire la guinzo et je pense qu'après on prend un géant on arrive jusque là bien sûr ok donc on est en 8-3 on a un farm qui est pas ouf c'est pas trop mal je pense je vais le faire direct ça peut se faire en vrai maintenant ça va être le moment où on va commencer à jouer les teamfights et compagnie et c'est là où ça va être vraiment cool c'est là où Akshan va être intéressant c'est là où surtout la vidéo va être intéressante parce que vous allez voir que Akshan en teamfights c'est pas forcément évident on va attendre 15 secondes on va récupérer ça et on peut partir sur le triquet de bleu maintenant on va full pushback du coup je pense qu'on va continuer je vais me cacher ici je vais pas me montrer ouais 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 ah j'ai pas eu le temps bon ça c'est ok ça se vient bon pour la défense de Daryl donc le Volibear il faut savoir qu'il a une nuit blanche a priori donc très jolie Zonya en tout cas de la part de et elle est très bien joué en fait soit je pars sur Ginzo soit je pars sur Dominic mais ils sont assez squishy en face donc je pense que la Ginzo sera beaucoup mieux la plus intéressante ici le perso après action ce sera Anivia on va bien s'il flanque ici l'objectif c'est de c'est bien caché ici c'est juste de zoner un peu là le Silas a fait un tap de malade le Silas a joué cette action pixel son ultime il pouvait pas faire mieux genre en vrai on devrait prendre deuxième inhibiteur mid mais le problème c'est que enfin on peut prendre une tour ici mais on ira pas plus loin je pense d'ailleurs si vous voulez un petit conseil généralement évitez de détruire cette tour là elle sert à rien on aurait dû détruire tous ensemble l'inhibiteur ça aurait été beaucoup plus rapide il y a des games dans il y aura certaines situations en fait parce que vous détruisez cette tour en basse cette tour du Nexus vous allez pas pouvoir détruire l'inhibiteur ou alors vous allez prendre plus de temps à le faire et ça peut vous coûter la vie etc bref faire attention à ça nice ah c'est une balade des games je fais super mal je peux me permettre de prendre des fighters un peu débiles mais bon ça passe oh la vache c'est vraiment pas drôle Blue Kane c'est vraiment pas drôle Blue Kane une bonne tempo ici de la part de Darin malheureusement ça ne suffira pas il va tomber sous les coups des méchants mais c'est ok donc maintenant l'idée c'est que là j'ai essayé de flank pour protéger ma team qui était en train de simfight juste en mid lane mais le problème c'est que en vrai on avait pris deux inhibiteurs on aurait dû se casser depuis bien plus longtemps mais quelqu'un s'est fait catch visiblement j'ai pas fait attention parce que j'ai juste vu qu'il y avait le fight sur la map j'ai pas regardé qui ni quoi mais par contre j'ai fait un joli flanking mais je suis mort malheureusement c'est un petit peu dommage donc maintenant on va pouvoir jouer le nashar assez facilement je m'attendais pas à l'arrêt sur le côté c'est très dommage très très dommage je vais passer la victoire let's go incroyable incroyable